Qui n'a entendu parler de la fameuse phrase Omar m'a tué, écrite en lettres de sang avec cette surprenante et mystérieuse faute d'orthographe ? C'est bien sûr l'énigme de l'assassinat de Ghislaine Marshall, née de Ranty, la veuve de l'industriel Jean-Pierre Marshall, retrouvée sauvagement assassinée il y a 20 ans dans la cave de sa maison de Mougins. C'est aussi l'affaire Omar Raddad, du nom de ce jardinier marocain arrêté, jugé et condamné, puisque la victime l'avait désigné comme son assassin sur une inscription écrite avec son propre sang. C'était le coupable idéal. Sa condamnation, quelques années plus tard, avait choqué l'opinion en France. Un doute réel existait sur la culpabilité d'Omar car rien, pas de preuves matérielles ou d'aveux ne le liait à cette affaire. Omar sera finalement gracié en 1996 par Jacques Chirac, alors président, et libéré deux ans plus tard. Mais à ce jour, Omar n'a pas été innocenté. Car s'il n'a pas tué, qui a bien pu commettre ce meurtre atroce ? Suivez-moi. Nous avons une dame qui appartient au Grand Monde, qui est encore fort bien de sa personne. On la retrouve tuée. Ghislaine Marshall est assassinée de plusieurs coups de couteau. Elle est égorgée. La tête est presque séparée quand même. Elle est éventrée. Ses intestins sont ressortis. L'affaire va être vite réglée. Elle a écrit le nom du meurtrier sur les murs de la chaufferie. Le suspect numéro un dans cette affaire, Omar Raddad, est convoqué par le juge... Mme Marshall était con de ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Il est absolument persuadé que c'est une erreur et qu'il va être relâché très vite. Qu'est-ce qu'il y a comme élément matériel contre lui ? Comme indice, comme... Il n'y a rien. Mme Marshall, quatre jours auparavant, avait retiré 5000 francs. Et il est avéré qu'elle n'a dépensé que 3000. Que sont devenus les 2000 ? Omar Raddad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Ça fait pour les inquiéteurs. J'y joue. J'ai besoin d'argent. Je tuerai Mme Marshall. Qui a véritablement tué Mme Marshall ? Parce qu'il y avait forcément, dans tous les cas, plusieurs personnes sur cette affaire. Et le dossier est un dossier qui sent mauvais. Parce qu'on veut protéger un secret. Parce qu'il y a ma part de la fin 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 de la fin. Et maintenant, je suis là un mot de la fin. La cour et le jury condamnent Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Nous sommes sur les hauteurs de Mougins, au-dessus de Cannes, où Ghislaine Marchal avait décidé de vivre. A la mort de son mari, ils étaient en instance de divorce. Elle avait fait construire la chamade, la villa, ici même où elle vivait seule, chemin de Saint-Barthélemy. Le 24 juin 1991, des amis, des voisins sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de Ghislaine Marchal depuis la veille. En plus, la maison est ouverte, la voiture est dans le garage, tout semble normal. Mais Ghislaine est introuvable. C'est comme si à la chamade, la vie s'était brusquement arrêtée. Vers 17h, son médecin traitant signale sa disparition à la gendarmerie de Mougins. Lorsqu'ils arrivent à la chamade, les gendarmes constatent que la porte d'entrée de la maison est ouverte. A l'intérieur, les clés sont dans la serrure. La voiture est garée dans le garage. La maison est en ordre. Dans la chambre à coucher, son sac à main est posé sur un secrétaire à côté de son lit défait, sur lequel est placé un plateau avec les restes d'un petit déjeuner. Tout est calme et immobile. La vie semble s'être arrêtée. Les gendarmes descendent alors dans la cave de la maison. On y accède par un escalier assez abrupt. L'accès est protégé par un portillon métallique qui donne dans la cour. Après avoir retrouvé un double des clés, ils constatent que la porte est fermée à double tour. Mais celle-ci résiste encore. Elle est bloquée de l'intérieur par un lit pliant qu'ils dégagent en se faufilant. Dans le noir. En entrant, les gendarmes remarquent que l'interrupteur est taché de sang. Passé le seuil de la porte, ils aperçoivent un tube de métal ainsi qu'un chevron de bois brut ensanglanté. En progressant dans le couloir à gauche, ils tombent sur une porte avec des inscriptions lisibles. « Omar m'a tué ». Les enquêteurs pénètrent dans la pièce principale de la cave, mais c'est derrière l'autre porte, celle qui donne dans la chaufferie, qu'ils voient le cadavre d'une femme aux cheveux clairs gisant sur le ventre. Elle porte un peignoir taché de sang et de poussière retroussé jusqu'à la taille. Ses bras s'étirent au-dessus de sa tête. Elle semble avoir été traînée par les pieds. Sur la porte d'accès, on remarque ses traces rougeâtres de mains et de doigts. Elle a été violemment frappée à la tête, sauvagement poignardée. « On entre dans ce qui a été une tombe, quand même. C'est la première fois dans l'histoire criminelle, à mon avis. Il y a le mystère de la chambre jaune, etc. Mais bon, c'est la première fois dans l'histoire criminelle que quelqu'un qui va mourir écrit le nom de son meurtrier avant qu'on ne referme la porte. C'est ça que j'appelle la tombe. » Le 26 juin, la presse régionale s'empare de l'affaire et publie des révélations qui vont connaître un grand retentissement national et même international. « C'est un scénario de polar incroyable. Et rien, dans les premiers jours, nous permet de douter de cette thèse, la thèse d'Omar, assassin de Madame Marshall. » Mougin, c'est pas une grande gendarmerie. Il voulait bétonner en disant « L'affaire va être vite réglée. Elle a écrit le nom du meurtrier sur les murs de la chaufferie. On enquête sur le jardinier, mais on va tout recouper. Maintenant, l'affaire est presque ficelée. » Le jardinier, c'est lui. Il s'appelle Omar Radad. Il a 29 ans. C'est un berbère. Avant son arrivée en France, il vendait des légumes dans la région du Rif au Maroc. Il ne sait ni lire ni écrire, parle très mal le français. Grâce à son père, il travaille depuis 4 ans chez Gisleine Marshall à Mougin. Les gendarmes viennent l'arrêter devant sa femme et ses enfants qu'il avait rejoint à Toulon. Omar est alors conduit à la gendarmerie de Cannes et placé en garde à vue. On ne lui donne aucune explication. « Quand tu te retrouves en face des policiers de Cannes, à l'époque, tu parles français bien ou ? » « Très, très, très mal. » « Mais tu comprends ce qu'ils te disent ou pas tellement ? » « Quelques questions, je comprends. » « Genre quoi ? » « Il y a beaucoup de questions, je ne comprends pas. » « Par exemple, qu'est-ce que vous faites au dimanche ? » « Est-ce que vous travaillez ? » « Checkez votre travail, ça, je comprends. » « Mais il y a beaucoup de questions, je n'ai pas compris. » « Et des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. » « Je termine ma phrase en arabe. » « Il n'y a pas d'interprète ? » « Non, je l'ai demandé. » « Oui ? » « Je l'ai demandé et me refusait. » « Ah, ils ont refusé. » « Je l'ai demandé et me refusait l'interprète. » « Il dit qu'il a été entendu sans interprète, ce qui est vrai, parce qu'il n'a jamais demandé d'interprète. » « Nul besoin d'interprète. » Au moment des faits, le major Sancy est à la tête de la SR, de la gendarmerie de Cannes et le responsable de l'investigation. Face aux incohérences de l'enquête, la presse et la défense vont le mettre en cause. Le major Sancy répondra avec un livre « Omar l'a tué », amusant jeu de mots, vous noterez au passage, qu'il défend comme un droit de réponse face aux attaques et autres calomnies dont il s'estime victime avec ses gendarmes. Mais malgré sa pugnacité affirmée, le major Sancy refuse toute interview. En revanche, il a mis en ligne une sorte de blog où on peut visionner la seule interview qu'il ait jamais donnée à TV l'UBER. « Il est bien évident qu'un gendarme ou un policier, quel qu'il soit, dans n'importe quelle enquête, que ce soit criminel ou correctionnel, lorsque le besoin d'un interprète s'en fait sentir, il est bien évident que nous requérons un interprète. Comment aurions-nous fait avec ce monsieur Haddad pour dactylographier plusieurs officiers de police et judiciaires différents 12 pages de procès-verbaux d'un procès-verbal d'audition ? Comment se fait-il que lorsque nous avons présenté Omar Haddad à la juge d'instruction, madame Afinengo, elle n'est pas pris d'interprète non plus ? À la fin, il m'a dit « Il faut te dire, c'est toi. Parce qu'on a les preuves, 100% on le sait, c'est toi. » J'ai dit « Mais ce n'est pas moi. » Et c'est là, il m'a monté les photos où c'est marqué « Omar m'a tué. » Moi, je ne sais pas ce qu'est écrit, mais Omar, je sais comment c'est écrit, mon nom. Et là, comme je viens de le dire tout à l'heure, tout ce que j'ai dit « Mais ce n'est pas trop compliqué. » C'est la personne, tu vois, madame Marshall, c'est lui-même, il a écrit. Il m'a dit « Non, 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 c'est vous. » Et il m'a laissé deux nuits sans dormir. Des fois, il m'a lavé les chaises, je reste debout, et les questions derrière. Ils voulaient des aveux. Exactement. Ils sont tout faits. Le suspect numéro un dans cette affaire, Omar Radad, est convoqué par le juge d'instruction qui doit prendre la décision de l'inculper ou de le relâcher. L'entretien dure près de quatre heures, preuve de la complexité de ce dossier. En effet, le juge n'a ni mobile, ni pièce à conviction permettant d'accuser le jardinier de madame Marshall. Pourtant, le 27 juin, la juge Arfinlingo inculpe Omar domicile volontaire. Il est écroué à la maison d'arrêt de Grasse. Je pense qu'il ne comprend rien de ce qui lui arrive pendant très longtemps. Et il est persuadé, surtout, il est absolument persuadé que c'est une erreur et qu'il va être relâché très vite. Donc très longtemps, il n'est pas inquiet du tout, Omar. Il va falloir attendre dix jours pour qu'Omar puisse enfin être assisté d'un avocat. Maître Georges Girard de Cannes et Gérard Baudou de Nice sont saisis. Je rencontre un homme qui s'exprime avec difficulté en français. Et immédiatement, je me pose la question de savoir comment les interrogatoires qui se sont déroulés dans les locaux des services de gendarmerie ont pu se dérouler hors la présence d'un interprète. Je ne parle pas l'arabe, mais l'entretien que j'ai avec lui se fait d'une façon qui est sans être difficile, qui nécessite malgré tout beaucoup de temps. Et puis, j'ai en face de moi quelqu'un qui, pour autant, qu'il y ait un physique qui puisse prédisposer à telle ou telle chose, notamment à un meurtre, qui manifestement n'a pas le profil, tant par son vécu que par son aspect et par les manifestations d'innocence qui sont les siennes. Ah, c'est un homme malin. J'ai un procureur qui m'a dit un jour, M. Sansy, si un jour vous voulez traverser le désert, prenez Omar Haddad, vous verrez, il ne vous arrivera rien. Très malin, un garçon très malin, très sûr de lui, très fin. Madame Marchal était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Dans le voisinage, tout le monde sait que Madame Marchal appréciait beaucoup Omar, non seulement pour son travail, mais aussi pour son élégance et sa discrétion. Il s'habille avec beaucoup de classe pour un jardinier. Il n'est pas en bleu de travail comme on s'imagine. Il est toujours en chemise blanche, un pantalon très propre et des chaussures de ville. Il est discret. Il ne fait pas de bruit avec sa mobilette. Madame Pascale, une voisine, employait Omar trois fois par semaine et l'avait recommandé à son ami Gisleine. Il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Et après, il est venu arroser partout. On ne voit pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable, invraisemblable. Plus invraisemblable encore, on apprend que le lendemain de l'autopsie, alors que le rapport des médecins légistes n'a pas encore été transmis à la juge, celle-ci autorise la restitution du corps à la famille, qui, du coup, ordonne son incinération. Alors là, je demande votre attention. C'est très étonnant. Quand on sait que Madame Marchal avait réservé un caveau, que voici dans le petit cimetière de Mougins, caveau qui, vous allez le constater, est vide. Et surtout, pourquoi si tôt l'incinération ? À la demande de la famille, le corps a été incinéré au bout de trois semaines, ce qui est un scandale, puisque c'était la principale pièce à convection. Et c'est ce qui aurait permis de faire des recherches d'ADN. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, toute investigation complémentaire sur le corps de Madame Marchal était devenue impossible par l'effet de l'incinération prématurée. Le corps, pièce à conviction capitale ayant été détruit, tout repose maintenant sur le rapport d'autopsie signé par les trois médecins légistes requis par les gendarmes. Et là, les défenseurs de mar vont faire une incroyable découverte. Nous avons eu la surprise de constater que la datation qui était donnée par un collège de trois experts correspondait à une date où Omar Haddad ne se trouvait pas à Grasse. Il se trouvait déjà à Toulon, où il avait rejoint sa femme pour la fête de la île, me semble-t-il, ou quelque chose comme cela. Si pour les experts, Madame Marchal a été assassinée le lundi 24 juin, alors Omar a un alibi imparable. Le jour-là, j'étais à Toulon, avec ma famille. Personne pour de rencontrer avec 20 ans de témoins, le billet de train, le taxi, jusqu'à la personne-là de rencontrer. Le juge, toujours pareil, le juge Renard, il reçoit le dossier de trois médecins légistes et s'il me dit que Madame Marchal est morte le 24 juin, sa fille ne s'accueille pas avec ce qui était déjà fait par les inquiéteurs. Qu'est-ce qu'il a fait, le juge Renard ? Il a téléphoné à trois médecins légistes pour dire que vous êtes trompés. Ce n'est pas le 24, il faut dire le 23. Incroyable ! Sur ce document, les trois médecins signalent qu'une faute de frappe vient modifier la date de la mort. Il faut lire le 23 juin 1991 au lieu du 24 juin 1991, comme indiqué auparavant. Mais pour la défense, il n'est plus possible de demander des expertises complémentaires, le corps ayant été détruit. Maintenant que le juge et les gendarmes sont convaincus que le meurtre a eu lieu le dimanche, et non le lundi, ils tentent à tout prix de faire coïncider l'emploi du temps de Omar avec l'heure présumée du meurtre. Le dimanche, dès le dimanche, j'ai travaillé chez Madame Pascal toute la journée, de 8h jusqu'à midi, midi, midi et 5. J'ai quitté mon travail, comme l'avez tout, pour aller manger chez moi. Et j'ai pris mon travail à 13h. Ce dimanche 23 juin, Omar travaille chez Madame Pascal depuis 8h du matin. Vers 12h15, il prend son vélo moteur et rentre déjeuner chez lui, au Canet. Il n'avait pas monté devant la chamade, il descendait au contraire par le Val-de-Mougins pour rejoindre la route de Cannes et le Canet. Sur le chemin, il s'arrête dans une des deux boulangeries de Mougins et achète une demi-baguette. Il y a deux boulangeries, l'une à côté de l'autre. Eh bien, les gendarmes ne vont interroger qu'une des deux boulangeries. Ils ne vont pas les voir dans la deuxième. Deuxièmement, lorsqu'ils vont questionner les boulangeries qui ce jour-là travaillaient, elles vont dire, l'une et l'autre, qu'ils n'ont pas vu, enfin, qu'ils ne savent pas si Omar Haddad est venu ou non. L'une va dire, d'ailleurs, j'étais moi la cuisson, j'étais pas là, même s'il était venu, j'aurais pas vu. Eh bien, ces témoignages vont être transformés dans le procès verbal de synthèse fait par le responsable de l'enquête puisqu'il va leur faire dire qu'elles sont certaines qu'Omar Haddad n'est pas venu ce jour-là. Eh oui, pour les gendarmes, personne ne peut attester que ce jour-là, Omar s'est bien rendu à son domicile. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'à 12h50, il a passé un coup de fil à sa femme d'une cabine téléphonique au Canet, non loin de son domicile. Il a téléphoné à son épouse qui se trouvait à Toulon. D'ailleurs, il va même pas s'en servir comme à Libye, ce qui prouve que ce n'était pas un alibi prévu à l'avance. C'est les gendarmes qui vont le découvrir tout à fait par hasard en récupérant le listing de tous les appels téléphoniques passés de toutes les cabines publiques. Et peu après 13h, Omar est de retour chez les Pascales au Mass Saint-Barthélemy. Madame Pascale le confirme. Pourtant, les gendarmes ont la conviction qu'Omar ment sur son emploi du temps et qu'il a commis le meurtre entre 12h15 et 12h50 ce dimanche 23 juin, c'est-à-dire en 35 minutes. À ce moment-là, on peut tout imaginer qu'il ait fait un détour à un moment ou à un autre pour aller tuer Mme Marchal. Mais s'il fait un détour à un moment ou à un autre pour tuer Mme Marchal, on peut penser qu'il faut aussi qu'à un moment, il se change. Ne serait-ce que les chaussures, les vêtements. Et là, il n'a pas le temps de se changer. Il est habillé pareil ? Moi, c'est la question que je pose. Je le pose à M. Buisson, le diplomate, qui est le genre de Mme Pascale. Je lui dis comment il est habillé. Mais de la même façon, la même chemise jaune claire, le même pantalon marron, les mêmes chaussures. Il a des traces de sang, il n'a pas de traces de sang. Alors, on peut massacrer quelqu'un dans une chaufferie et puis retirer des taches de sang. En fait, on va retrouver du sang sur le plafond de la chaufferie. C'est-à-dire que ça a giclé, vraiment. Donc, il est absolument impossible pour un meurtrier de ne pas avoir sur ses vêtements ou sur les semelles de ses chaussures je ne dis même pas des taches de sang mais des molécules de sang. Absolument impossible. Or, Omar Haddad, ce qui démontre son innocence, c'est qu'il n'y a pas la moindre molécule de sang. Ses vêtements et ses chaussures ont été examinés par un laboratoire en microscope électronique à balayage. Qu'est-ce qu'il y a comme élément matériel contre lui ? Comme indice ? Il n'y a rien. En fait, la seule preuve dont les gendarmes disposent, c'est cette inscription « Omar m'a tué » retrouvée sur les murs de la cave. Ils ont aussi un mobile, l'argent, et constatent qu'une somme de 3 000 francs manque au domicile de la victime. Madame Archal, quatre jours auparavant, avait retiré 5 000 francs de son compte en banque et il est avéré qu'elle n'a dépensé que 3 000. Que sont devenus les 2 000 ? Cette dame-là, si elle n'était pas immensément riche, était quand même une personne très aisée, avait toujours des billets de 500 francs en vrac dans le sac. Donc il est allé dans ce sac, il n'a eu plus qu'à se servir, le sac était toujours ouvert. D'après les témoignages que nous avons, donc il a pris cet argent, il a pressionné, il est parti. Omar Haddad aurait tué Madame Archal pour lui dérober 2 000 francs. Bon, ça ne tient pas debout, surtout qu'à ce moment-là, il pouvait s'emparer d'autres valeurs bien plus importantes. Mais rien d'autre n'a été dérobé dans la maison qui n'a pas été fouillé. Les gendarmes maintiennent qu'Omar a volé cet argent parce que c'est un joueur qu'il a contracté des dettes de jeu et fréquente régulièrement le casino de Cannes. Omar Haddad était un joueur, un très gros joueur, vu ses revenus. Omar Haddad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Et Omar Haddad a été reconnu, notamment au casino croisette à Cannes, par, je dirais, tout le personnel. Alors tout le monde l'imagine, Omar Haddad jetant des gros billets sur un tapis vert. Mais ce n'est pas du tout le cas, il allait simplement jouer aux machines à sous, il mettait quelques pièces, le bandit manchot, il lui arrivait de gagner, il arrivait de perdre, il a peut-être perdu un peu plus qu'il n'a gagné, mais enfin, il ne jouait pas des sommes importantes. Donc Omar Haddad était aux abois, il n'avait plus d'argent, sa femme venait d'accoucher de son deuxième enfant. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle il demandait de plus en plus souvent à ses deux employeurs qui étaient Mme Marchal et une voisine à Mme Pascal, des avances sur salaire. Et les deux femmes avaient convenu qu'il ne fallait plus lui avancer parce qu'elles se disaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous demande de plus en plus d'argent, on ne sait pas pourquoi, il a déjà entamé son mois de juillet, etc. Il ne faut plus, dans son intérêt, dans son intérêt, il ne faut plus lui avancer de l'argent. Pour les gendarmes, Omar s'est donc rendu ce dimanche chez Mme Marchal pour lui réclamer une nouvelle avance sur salaire. Il savait qu'il allait demander de l'argent à Mme Marchal. Vous comprenez ? Et Mme Marchal lui a refusé cette avance. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose où il a pris la décision effectivement de la tuer. Ça fait pour les inquiéteurs, j'y joue, j'ai besoin d'argent, j'ai tué Mme Marchal pour apprendre, je ne sais pas, à l'époque de la 2000 fraude, quand on met le fraude dans son sac. Au plus, il s'est imaginé, c'est vrai, Mme Marchal se trouvait dans la cave. J'entre dans la chambre et je prends le sac et je me casse, pas besoin de le tuer. Les gendarmes sont convaincus qu'Omar est bien le meurtrier de Mme Marchal. Son emploi du temps, le jour du meurtre, ne tient pas. Et puis, il a un besoin d'argent pressant. Pour eux, il est accro au jeu, il fréquenterait les casinos. Et puis, les gendarmes ont aussi un argument de poids. La victime a dénoncé son meurtrier. Sur les portes de la cave, c'est quand même son sang et son écriture. Et ça, c'est imparable. Ils expliquent aussi que dans la cave, Gisleine a tout le temps d'écrire. De peur que son assassin ne revienne, elle se barricade à l'intérieur avec un système de blocage de la porte d'entrée très astucieux et efficace. C'est en tout cas la clé de toute l'accusation. De son côté, la défense réfute ses arguments et affirme que tout cela n'est qu'une mise en scène du meurtrier pour accuser Omar. Puis, ce serait le meurtrier qui en partant aurait entravé la porte de la cave avec le lit pliant. Bref, un seul crime pour deux scénarios qui s'affrontent. C'est pour vérifier un certain nombre d'indices que les défenseurs d'Omar Radad qui n'ont jamais vu les lieux depuis huit mois ont demandé ce transport de justice qui en fait ressemble à une reconstitution sans l'intervention de l'inculpé. Même s'il était présent à Mougins hier, Omar, après 40 jours de grève de la faim, clame toujours qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Avec ce qui peut lui rester d'humour après huit mois de détention, il répondait mais que veut-on que je fasse, que j'aille couper le gazon ? Ce jour-là, tout le monde est à la chamade. Le juge Renard a réuni les enquêteurs, les avocats de la partie civile et les défenseurs d'Omar. Devant la presse, Maître Leclerc, l'avocat de la famille, maintient que Mme Marchal s'est bien barricadée dans la chaufferie pour se protéger de son meurtrier. Elle a écrit une première fois à genoux Omar m'a tué et une deuxième fois couché sur le côté avant de mourir Omar m'a tué et avant cela, elle a poussé contre la porte un lit et une barre de fer pour empêcher celui qui était sorti et qui avait fermé la porte en clé de rentrer. Les médecins légistes sont formels. Mme Marchal n'est pas morte sur le coup. Elle aurait survécu environ un quart d'heure. Les gendarmes estiment que la forte personnalité de la victime et son esprit de conservation font qu'elle ne se résigne pas. Pendant ces dernières minutes, elle va se barricader dans la cave en mettant au point un système de blocage de la porte effectivement astucieux, efficace en utilisant le chevron de bois et la barre de fer. Pourtant, la défense prétend le contraire. Dans le tout premier rapport de constatation des gendarmes établi le jour de la découverte du corps, la présence de ce système de blocage n'est pas mentionnée. On ne parle que du lit pliant qui entrave l'ouverture de la porte. Thélière, vous venez de me lire la déclaration du gendarme Lydt que en ce qui concerne notre intervention pour ouvrir la porte, je la confirme en tout point. Oui, après être entré dans la piège, j'ai effectivement vu sur le sol un morceau de bois à section carrée couvert de sang. D8, page 2, premier paragraphe, elle s'était barricadée avec un lit pliant. Donc l'histoire du chaînon sur la barre sur le chaînon, etc. s'est intervenue après. Manifestement, ce qu'ils considéraient comme l'élément qui obstruait l'ouverture de la porte, c'était le lit pliant et pas le reste. C'est véritablement ce qu'ils disent. Mais à partir du moment où on a fait sur place la démonstration que le lit pliant pouvait facilement le mettre, le positionner derrière la porte en fermant la porte, ils ont rebondi sur quelque chose qui jusque-là n'avait jamais été envisagé. Pour nous, la démonstration est faite. L'on veut parfaitement donner l'impression que l'on barricade de l'intérieur la porte de la cave alors qu'on le fait en sortant de la cave. Car les assassins à ce moment-là savent très bien que c'est facile. Moi, je suis quelqu'un, je suis un tiers, je marque le nom de mon voisin, c'est mon voisin qui va en prison. C'est trop simple. Il fallait donc accréditer que c'était bel et bien la victime elle-même qui était l'auteur de l'inscription. Et peut-être qu'ils ont monté effectivement un scénario pour laisser penser qu'elle a voulu s'enfermer à l'intérieur quand on la retrouve à plat vente près de la chaudière elle est à moitié retroussée elle a son peignoir qui ne devrait pas être retroussée elle est allongée comme ça on dirait qu'on l'a traînée. La défense est aussi persuadée que les blessures de Mme Marchal sont bien trop graves pour qu'elle ait pu se relever après les premiers coups très violents portés à la tête. Elle a été assommée et ne se serait jamais relevée. Elle n'a pas crié n'a pas demandé du secours. Le corps de Mme Marchal présentait un certain nombre de blessures je crois qu'il y en avait à peu près une dizaine et notamment certaines inexplicables au niveau des membres inférieurs avec des saignements qui étaient perpendiculaires aux jambes et non pas parallèles or si quelqu'un reçoit un coup de couteau en étant debout le saignement se fait naturellement de façon parallèle à la jambe et non pas de façon perpendiculaire ce qui signifiait que ses coups de couteau non mortels avaient fatalement été portés à un moment où elle se trouvait couchée. Elle va recevoir des coups de chevron sur le crâne elle va avoir un œdème cérébral ce qui empêche toute possibilité d'avoir des mouvements coordonnés et deuxièmement elle est poignardée son foie est transpercée de part en part ce qui fait une douleur inimaginable on ne peut plus lever les bras elle est égorgée mais profondément ses carotines n'ont pas été tranchées mais la tête est presque séparée quand même elle est éventrée ses intestins sont ressortis comment imaginer que cette femme qui serait à ce moment-là surhumaine après le départ de son assassin va se relever va faire toute une installation en portant un lit de 12 kilos pour bloquer la porte et puis elle se dit qu'est-ce que je vais faire en attendant ma mort et bien je vais dénoncer mon meurtrier alors elle l'écrit en lettre géante avec son propre sang puis une fois qu'elle a fait cette inscription en lettre géante parfaitement lisible qu'est-ce qu'on lui prête comme attitude et bien elle se dit je vais m'enfermer je vais éteindre la lumière et dans le noir complet elle traverse encore toute la chaufferie et puis elle se dit qu'est-ce que je préfère je vais écrire une deuxième fois une écriture régulière comme si quand on regarde on dirait qu'il y a une règle en dessous pour bien écrire bien droit c'est même pas ça part même pas en pente comme ça ça c'est non mais c'est vachement inquiétant ça moi je serai enquêteur je dirais quelqu'un qui est dans cet état-là il va écrire un peu ça va tomber ça va partir comme ça je veux dire en diagonale ben non c'est bien droit un traumatologue expert à la cour d'appel estime qu'avec les blessures infligées il lui était tout simplement impossible de lever le bras donc d'écrire et comment expliquer cette faute d'orthographe cette faute avec une lettre en plus on dit comment est-ce qu'une femme cultivée qui faisait des mots croisés a-t-elle pu faire une telle faute c'est impossible c'est pas elle qui a écrit or cette faute d'orthographe ne fait qu'authentifier la signature de madame Marshall puisqu'elle la faisait couramment nous avons quantité de ce que l'on appelle des écrits de comparaison qui prouvent que madame Marshall faisait toujours la faute de l'infinitif Gisleine Marshall faisait donc des fautes d'orthographe mais rien ne viendra prouver ce qu'avance les gendarmes bien au contraire dans les écrits saisie à son domicile madame Marshall manie l'infinitif aussi elle fait des mots croisés qu'elle termine contrairement à ce que maintiennent les gendarmes Gisleine Marshall ne faisait pas de faute d'orthographe alors comment expliquer cet entêtement cette obsession des gendarmes et du juge d'instruction à accabler Omar sans jamais déni regarder ailleurs je crois qu'il y a eu une instruction qui était complètement bancale qui n'a suivi aucune des pistes qui aurait pu être intéressante savoir si madame Marshall avait un compte en Suisse ce qu'on savait savoir si qu'elles étaient ses fréquentations qui elle avait vu là dessus blackout total on a essayé de on a rien essayé on a suivi une seule piste celle de Maradad la famille de madame Marshall est très influente elle ne semble pas vouloir elle aussi chercher plus loin je ne veux pas rentrer dans l'hypothèse d'un secret de famille la seule chose que je vois ce serait fait c'est que la famille Marshall a souhaité qu'Omar soit condamné pour quelle raison ça c'est son problème mais elle a réellement elle l'a manifesté et de toutes les façons elle avait la certitude qu'il était coupable pendant les trois années d'instruction toutes les demandes de remise en liberté seront rejetées par le juge alors qu'aucune preuve matérielle ne lie Omar à ce meurtre sauvage Omar fait deux grèves de la faim l'opinion publique commence à douter de sa culpabilité il y en a beaucoup qui m'écrit et me dit il faut arrêter la grève de la faim il faut te prendre tes forces pour te défendre le genre d'un cours d'assès le sourire d'Omar Raddad à son arrivée ce matin au palais de justice de Nice c'est l'image que l'on retiendra de cette première journée du procès face à la bousculade que provoque son arrivée Omar semble presque amusé de cette notoriété dont il se serait bien passé d'un sourire qui s'est mis 12h sous le palais de justice le procès s'ouvre début février 94 devant la cour d'assises de Nice Omar Raddad est confiant à la demande du roi du Maroc Hassan II Jacques Vergès assure maintenant sa défense les manipulations policières les erreurs de l'enquête devraient jouer en sa faveur il semble impossible qu'Omar puisse être condamné et pourtant vous allez voir de cette histoire ce qu'il faut retenir c'est l'exemple de ce que la justice ne devrait pas faire c'est-à-dire la justice théoriquement est là pour trouver la vérité elle n'est pas là pour prendre les mesures pour que la vérité ne soit jamais trouvée le procès n'a fait qu'entériner toutes les erreurs de l'instruction toutes les lacunes et je dirais même la volonté de l'instruction de garder un certain nombre de choses dans l'ombre voilà Omar Haddad a perdu son sourire du premier jour sans doute perçoit-il que les débats ne tournent pas à son avantage malgré le manque de preuves les débats ne vont pas aller dans le sens d'Omar le dernier jour d'audience les portes sont déballées et présentées aux jurés à cet instant le procès bascule pourtant rien ne prouve que les inscriptions aient été rédigées par la victime la presse et le public désiraient un roman policier s'enflamme l'avocat mais depuis hier depuis que l'on a vu les portes de sang nous ne sommes plus dans la fiction ni dans le mystère mais dans la douleur nier ce message de Ghislaine Marshall c'est nier son ultime effort l'ultime manifestation de courage infini de cette femme agonisante martèle l'avocat elle a démasqué son meurtrier elle est morte en disant Omar m'a tué il n'y a plus de secret il n'y en a d'ailleurs jamais eu le procès d'Omar Haddad le verdict des jurés de Nice est tombé ce soir 18 ans de réclusion c'est la première des informations du jour 7 heures de délibération et la condamnation tombe 18 ans de réclusion criminelle pour Omar Haddad les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes qu'est-ce que ça veut dire ces circonstances atténuantes il n'y a aucune circonstance atténuante c'est monstrueux c'est un crime abominable monstrueux s'il était vraiment coupable à ce moment-là il fallait le combiner à une très lourde peine et certainement pas avec les circonstances atténuantes alors qu'est-ce que ça signifie ces circonstances atténuantes ça signifie simplement que les jurés ont eu un doute et que pour essayer de surmonter ce doute le président du tribunal M. Tjian leur a certainement dit écoutez on met les circonstances atténuantes comme ça il fera que la moitié de sa peine le journal VSD je crois a publié un article où deux des jurés se confiaient aux journalistes qui étaient condamnés d'ailleurs pour violation du secret des délibérations du jury deux jurés disaient au départ l'acquittement était acquis la majorité des jurés étaient pour l'acquittement et pendant six heures parce qu'on a délibéré sans l'avocat pendant le délibéré ça a duré six heures le président et ses assoeurs nous ont travaillé au corps pour qu'on condamne mais en accordant les circonstances atténuantes c'était le marché sa femme s'évanouit et doit être évacuée syncope malaise évacuation à l'intérieur du palais les doux jurés ont dit coupable à l'extérieur la foule n'a qu'un mot innocent on ne condamne pas un homme contre qui il n'y a que des insinuations avait plaidé ce matin maître Vergès face à ce verdict l'avocat harangue la foule dans la salle des pas perdus il y a cent ans on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif aujourd'hui on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin le roi du Maroc Hassan II est choqué comme tous les marocains par ce qu'il considère comme un verdict injuste j'ai été reçu par sa majesté Hassan II et il m'a dit alors qu'est-ce qu'on fait je lui ai dit écoutez il y a deux choses moi je suis citoyen français je suis l'avocat dans l'affaire je continue à tirer à boulet rouge parce que c'est en tirant à boulet rouge que j'en ai fait un scandale j'aurais pu si j'étais un type malin sortir en disant j'ai pu obtenir les circonstances atténuantes la peine est un peu trop lourde mais enfin bon non j'ai donc tiré à boulet rouge j'ai comparé ça à l'affaire Dreyfus tout le monde s'en est mêlé mais vous vous êtes un chef d'état étranger on ne peut pas faire un bras de fer par contre vous avez vous êtes unis à plus de discrétion que moi mais vous avez plus d'influence que moi demandez la grâce Jacques Chirac arrive au pouvoir Hassan II qui a fait de cette histoire une affaire personnelle ne pouvait pas ne pas demander à son ami Chirac de faire quelque chose vis-à-vis de l'affaire Omar Haddad d'autant plus que Hassan II connaissant très très bien la France savait très bien qu'en France il y a beaucoup de doutes sur la culpabilité de Omar Haddad et que Jacques Chirac ne trouverait pas en face de lui une certaine opposition si jamais il déclenche une procédure de grâce et donc dès la première visite en 1995 la première visite d'état que Jacques Chirac a effectuée à l'extérieur c'était au Maroc et cette question a été abordée dès la première visite le président Chirac entendra les doléances de son ami le roi et un peu plus d'un an plus tard concédera une grâce partielle à Omar après 7 ans et 2 mois d'incarcération c'est un Omar libre mais pas innocenté qui sort de prison quelques amis parmi lesquels d'anciens voisins de Madame Marchal qui ont toujours cru en son innocence sont venus l'accueillir à quoi vous avez pensé pendant toutes ces années de prison je suis libre mais dans ma tête je ne suis pas libre tu es toujours en prison dans ta tête toujours derrière les barreaux dans ma tête mais ce n'est pas moi mais c'est qui la tuée Madame Marchal c'est ça la vraie question aujourd'hui je vais poser je demande à la justice un deuxième procès et participe c'est ça parce que j'ai envie de raconter ça pour en voir à quel profite le crime et partie civile ils sont tout fait il n'y en a pas un deuxième procès je ne comprends pas pourquoi partie civile ils sont contre un deuxième procès parce que s'il y a un deuxième procès c'est pas on va prendre le risque c'est moi effectivement Omar court le risque d'être condamné plus lourdement si le procès de révision qu'il réclame n'aboutit pas en sa faveur mais alors pourquoi la famille s'oppose-t-elle farouchement à ce deuxième procès alors qu'elle ne risque rien manifestement l'accusation d'un autre Omar puis ce sera un témoin qui a vu une camionnette le jour du meurtre avec des objets tachés de sang enfin un ancien détenu de Clairvaux qui subitement fait des révélations sur un possible meurtrier rencontré en prison tout cela n'aboutira à rien et discréditera le travail de ces apprentis enquêteurs non dénués de bonne volonté malgré tout des pistes solides semblent se profiler alors des pistes que les gendarmes n'ont jamais voulu suivre du temps de l'instruction comme il y avait beaucoup de points qui étaient restés obscurs et qui avaient des incohérences au cours du procès moi je me suis dit c'est pas croyable et le journal où j'appartiens à Paris Match me dit retourne à Mougin fais une contre-enquête Jean Caire va retrouver Mimoune Barkani qui pendant 10 ans a été le fidèle majordome de Jean-Pierre et Gisleine Marchal il explique à Jean Caire que deux mois avant sa mort Madame Marchal se sentait menacée et lui a fait des confidences au bord de la piscine elle me dit c'est très grave ce que j'ai à te dire Mimoune je crois que ma vie est en danger j'ai peur Madame vous avez peur qu'est-ce qui vous vaut du mal et bien j'ai un familier j'ai un familier qui me fait peur il vaut de l'argent il vaut de l'argent il est pressant il est pressé il veut monter une société et je sens que ma vie est en danger et tu vois je vais te dire une chose si vraiment il m'arrivait quelque chose tu saurais que c'est lui qui m'a tué mais c'est grave Madame ce que vous me dites là elle dit oui justement c'est pour ça que je veux que tu me protèges je te prends n'importe quel prix je te reprends mon service en juillet je laisse la maison à mon fils et en août tu viens me revoir et tu seras mon garde du corps mon chauffeur voilà tu ne me quitteras plus j'ai trop peur je sens que je sens que ma vie est en danger en 96 Mimou n'est enfin entendu par les gendarmes de la SR de Marseille mais son témoignage est très vite discrédité car il est l'oncle d'Homar et c'est là que le bas blesse alors il est crédible il est bien équilibré c'est pas une vengeance il est honnête il a de la mémoire en même temps et il veut dire ce que Madame Gisleine lui a transmis comme message mais dès l'instant qu'il est l'oncle ça n'a plus aucune valeur et on dit maintenant c'est pas crédible en plus Mimou n'est pas le seul à qui Madame Marshall a confié ses craintes 5 témoins attestent qu'un mois avant sa mort une même personne semblait la menacer en fait j'ai retrouvé 5 personnes qui avaient les mêmes les mêmes phrases à me communiquer c'est à dire si je suis assassiné ou si je suis morte si on me retrouve assassiné vous saurez que c'est lui il veut me tuer voilà voilà ce qu'elle a dit elle a dit à un marchand de légumes dont j'ai le nom elle l'a dit à son traiteur elle l'a dit à Tania Varro une femme une femme de la grande société de Mougins elle l'a dit à une directrice qui était une amie à elle Madame Marty qui était directrice d'une agence immobilière Madame Jacol l'a entendue aussi en fait j'ai eu 5 informations qui ont recoupé celle de Mimoune à Mougins les habitants pensent qu'Omar n'aurait pas tué Gisleine Marshall certains prétendent connaître le nom de la personne qui la menaçait elle avait peur elle s'était confiée ils n'ont jamais rien osé dire et la police n'est jamais venue les interroger mais Jean Caire découvre autre chose souvenez-vous l'arme du crime elle n'a jamais été retrouvée ni même identifiée il réinterroge Liliane Recevot la femme de chambre qui travaillait pour Gisleine Marshall depuis quelques années à la Chamade elle connaissait tous les recoins de la maison elle se souvient d'un détail capital et c'est là qu'elle m'a dit et bien je sais maintenant ce qui manquait ça m'a complètement échappé et je ne l'ai dit à personne qu'est-ce que c'est Liliane et bien c'était un coupe-papier avec un manche en ivoire c'était un objet de famille d'ailleurs qui était posé sur un velours vert sur un plateau en argent il était tellement affûté des deux côtés que je me suis coupé une fois et Gisle Marshall m'a dit faites attention quand vous retirez la poussière et vous nettoyez cet objet en fait le coupe-papier ressemblait à l'arme décrite par le médecin légiste une lame de 20 centimètres coupante des deux côtés de 2 centimètres de large étonnant le coupe-papier porte les armoiries de la famille des parents de Gisleine et à leur tour des proches confirme sa disparition cet objet de famille était rangé dans un écrin vert sur le secrétaire de la chambre à coucher il est introuvable et semble correspondre à l'arme du crime le détective Roger Marc Moreau lui aussi contre enquête et s'intéresse à son tour à la femme de ménage il a de sérieux soupçons la concernant Liliane Recevot a en effet confié au gendarme que Mme Marshall lui a donné congé ce fameux week-end du samedi jusqu'au mardi mais en interrogeant son ancien compagnon le détective s'aperçoit qu'elle a menti sur son emploi du temps il me dit ce jour-là d'abord le samedi quand elle revient de chez Mme Marshall elle ne me dit pas contrairement à ce qu'elle va déclarer au gendarme que Mme Marshall lui a donné congé deuxièmement le dimanche matin elle se lève à 7h30 elle me dit je vais travailler je vais à la chamade le lendemain c'est-à-dire le lundi selon l'accusation Mme Marshall est déjà décédée la femme de ménage s'allève à 7h30 à nouveau elle dit à son concubin je vais travailler à la chamade le mardi même scénario sauf que là elle revient au bout de quelques heures et elle lui dit Mme Marshall est décédée quand il apprendra par la suite par les journaux car ça va devenir une affaire très médiatisée et donc tous les détails vont être donnés que Mme Marshall serait décédée le dimanche il va lui poser des questions elle va lui dire en fait non j'ai menti j'étais menti à l'époque j'étais pas à la chamade j'étais avec ma fille au bord du lac de Saint-Cassien Liliane dit-elle la vérité ou cache-t-elle quelque chose nous l'avons rencontré bien sûr mais elle refuse obstinément de répondre face caméra elle explique simplement qu'elle a menti à son concubin parce qu'elle ne voulait pas qu'il sache que ce dimanche-là elle était avec un autre homme bien sûr j'allais pas dire à mon concubin ben tu sais j'étais au lac avec un autre mais à l'époque Pierrot n'était pas mon maman c'était un ami mais son compagnon Pablo Cortez ne la croira jamais et il la quitte il la soupçonne d'être mêlé au meurtre les gendarmes ne la soupçonnent pas mais son concubin lui il la connait bien il la soupçonne il la quitte et elle s'installe en concubinage avec le deuxième homme c'est à dire Pierrot le fou l'homme que l'on peut soupçonner d'être mêlé peut-être en cette affaire Roger-Marc Moreau enquête alors sur Pierre Haribo dit Pierrot le fou et découvre que celui-ci a été condamné à 5 ans de prison pour meurtre lors d'une rixe à Paris il l'a tué vous savez pourquoi il l'avait tué ? c'était une légitime défendre il a défendu une personne pour ça qu'il a pris que 5 ans un assassin dans l'entourage de la femme de ménage de madame Marshall est un élément qui aurait dû intéresser la police et méritait vérification pourtant rien n'est fait les gendarmes la justice personne n'a enquêté sur cette piste pourquoi ? parce qu'ils ignoraient d'abord ils ne s'intéressent pas à l'emploi du temps de la femme de ménage ils ne s'intéressent pas du tout à la femme de ménage elles-mêmes ils ne connaissent même pas l'existence de Pierre Horibaud malheureusement Pierre est mort en février 2010 il s'est suicidé Liane de son côté se défend affirme qu'elle peut prouver que le jour du crime elle était bien dans le Var en compagnie de Pierrot j'étais pas là j'étais ce jour là bon sang de bonsoir il y a eu des chèques il a fait un restaurant cette femme que c'était la poule aux odeurs pour moi parce que moi je gagnais plus d'un million par semaine mais les pourboires qu'on avait ils n'ont jamais donné c'était des centaines c'était des cinq centaines ces pistes ne seront jamais prises en compte seuls quelques journaux s'y aventureront pour être lourdement condamnés mais pourtant ici chemin de Saint-Barthélemy derrière les murs de ces superbes villas un nom est sur toutes les lèvres Madame Marchal avait peur et s'était confiée à ses amis du village en 2001 près de trois ans après la grâce et la remise en liberté de Marc Radad nouveau rebondissement des experts du laboratoire de la police scientifique de la préfecture de police de Paris isolent deux ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang ayant servi à tracer les inscriptions sur les portes de la chaufferie cette découverte va littéralement changer le cours des choses parce que là c'est du sérieux pour les nouveaux défenseurs d'Omar c'est la preuve matérielle tant attendue la nouvelle tombe absolument hallucinante on a découvert à l'occasion de cette analyse de l'ADN mélangé au sang de Madame Marchal on découvre sur les deux inscriptions et sur le chevron qui a servi à frapper Madame Marchal on dit puisqu'on découvre de l'ADN mélangé au sang de Madame Marchal c'est forcément celui d'Omar Radad et on va préciser Omar Radad vous n'êtes pas obligé de vous soumettre mais Omar Radad dit si je vais immédiatement qu'on prélève mon ADN car ça ne peut pas être le mien il va se transporter à ses frais de Toulon à Paris on va prélever son ADN ce n'est pas l'ADN d'Omar Radad et à partir de là cette affaire absolument incroyable on a l'ADN et bien personne ne cherchera à le comparer à qui que ce soit d'autre en principe la partie civile est toujours intéressée par la manifestation de la vérité dans ce cas précis la famille prétend que la porte a été contaminée par les personnes qui s'en sont approchées pendant l'enquête comme des gendarmes ou pendant le procès vous avez eu des scellés qui ont été protégés alors vous avez un rapport avec des scellés vous voyez la porte a été protégée vous le constatez voilà comme il faut comme il faut ça a été bien protégé et ensuite donc un rapport a été déposé par madame Cherpin donc qui est directrice du laboratoire scientifique donc de Paris a précisé dans le cadre de son introduction qu'elle a constaté l'intégrité des scellés transmis voilà maintenant 10 ans que la défense se bat pour que ces deux ADN soient comparés à celui d'autres personnes ou passés au fichier des empreintes génétiques et admettons que ce soit qu'il considère vraiment que ce soit lui mais s'il y a d'autres suspects il devrait accueillir à bras ouverts ma demande il devrait être heureux de savoir que parce qu'il y avait forcément dans tous les cas plusieurs personnes sur cette affaire de savoir quelles sont les autres personnes même s'il pense que c'est lui il y a forcément eu d'autres personnes donc pourquoi est-ce qu'il ne se pose pas cette question pourquoi ils ne veulent pas que cette affaire soit réouverte je n'en sais rien et je ne le comprends pas alors peut-être vont-ils rétorquer le fait qu'ils veulent faire leur deuil mais est-ce que monsieur Omar Haddad l'a fait son deuil de cette accusation atroce pourquoi on ne va pas jusqu'au bout parce que c'est une piste on peut aller jusqu'à la vérité alors pourquoi on arrête là et j'espère qu'on n'arrête pas là parce que malheureusement Satan et deux mois et huit jours derrière les barreaux ça malheureusement personne ne peut me le rendre c'est trop tard ça y est le mal est fait mais bien sûr pour la vérité on n'est jamais trop tard parce que la vérité déjà bien sûr c'est pour moi pour mes enfants pour ma famille et bien sûr pour tout le monde pour la justice aussi pour la France aussi parce que la France c'est un pays droit de nom il est aujourd'hui évident que les inscriptions faites avec du son sur les deux portes de la chaufferie détiennent le secret du mystère de l'assassinat de Ghislaine Marshall les experts ont depuis dix ans déjà isolé deux ADN retrouvés mélangés au sang des inscriptions ces analyses sont capitales pas pour le ministère de la justice noté qui a longtemps traîné des pieds pour comparer ces ADN à celui d'autres personnes ce que la défense demande sans relâche depuis dix ans enfin le 6 mai 2011 le garde des Sceaux a accepté de comparer les deux empreintes des ADN au fichier national des empreintes génétiques en cas de résultat probant la commission de révision pourrait être saisie grâce à ces nouveaux éléments mais en France l'annulation d'un jugement est une décision exceptionnelle car la justice se considère comme infaillible la cour de révision est le dernier espoir du condamné Omar et dans les annales judiciaires de notre pays seules cinq procédures de révision ont pu aboutir alors Omar y arrivera-t-il ? et bien franchement de tout coeur on l'espère bonsoir on l'espère